Générique ... Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission de Plus belle Massart, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Et comme vous l'avez vu sur ces superbes images, on a parlé ce soir de Saint-Rémy-du-Val. On en reparlera d'ailleurs dans quelques instants avec notre ami Pascal Mariette. L'heure est venue de vous présenter nos invités ce soir, à commencer par Anne Balester. Vous êtes adjointe à la Culture à la Mairie des Comois et on parlera de la prochaine fête de l'automne. Fabrice Louvet, notre patoisant de service pour parler en patois. Bonsoir. Pascal Kitmerle, éditeur, fondateur d'une revue réservée aux photographes professionnels qui est né au Mans. On en parlera aussi tout à l'heure. Et Pascal, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour revenir sur ce village du Nord-Sarthe, à l'orée de la forêt de Persegne, Saint-Rémy-du-Val. Alors un point stratégique. Alors c'est vraiment si vous êtes allé à Saint-Rémy-du-Plain au départ, parce que Saint-Rémy-du-Val, c'est l'association de deux communes. Il y avait le Val d'un côté, qui était une paroisse, une commune. Et puis Saint-Rémy-du-Plain, ils se sont associés en 1965, 1er janvier, c'est devenu Saint-Rémy-du-Val. Et donc, mais on n'est toujours, on n'est pas dans le Val, on est bien sur la hauteur. Et c'est là où, en 900, à peu près au 10e siècle, va s'installer vraiment une mode féodale. On va faire des fortifications, des fortifications qui vont permettre de regarder très, très loin. Puisque quand on est installé à cet endroit, là où on voit encore les ruines d'une ancienne tour, eh bien on voit au loin la forêt de Persegne et puis aussi la Normandie. Et puis ici, du donjon qui devait être beaucoup plus haut, bien sûr, qui a été beaucoup détruit. Eh bien, de l'autre côté, on voyait toutes les différentes vallées du Saônois. Donc on voyait très, très loin, je pense qu'on voyait le château de Ballon et on devait pouvoir se faire coucou. Et donc, cette fortification fait partie de ce qu'on appelle le mur, vraiment les fossés Robert, qui étaient les fossés de Robert, dit le diable, Robert II de Belém. Alors là, c'est toute une famille de Belém. C'est vraiment une histoire un peu terrible parce que tous ces gens-là s'entretuaient. Il y avait des conspirations. Sa mère, c'est la fameuse Mabille de Belém. Alors elle, c'était la terreur aussi sur les terres de l'Orne et du Nord-Sarthe à cette époque-là. C'est pire que Game of Thrones. C'est plus sanglant, je peux vous le dire. Et donc, c'est ce fameux château. Donc de cette mode faudale, on a fait après, on l'a encerclé de pierres, de murs en pierre, d'une enceinte de pierres. Et puis, on a fait un donjon qui, où il reste, je vous conseille d'aller voir toutes ces substructions, comme on dit, ces ruines. Et c'est intéressant d'aller le voir. Il est en plein centre du bourg. Il est peu connu. C'est vrai qu'on n'a pas tendance à en parler. Et il est juste à côté de la très belle église. Alors, vous voyez la tour. Et donc, c'est à la guerre de Cent Ans, vraiment, qu'il a vraiment servi ce château en pierre. À la fin de la guerre de Cent Ans, c'est là où les Armagnacs se sont battus avec les Bourguignons lors d'une grande bataille en 1412. Et nous sommes en Sartre, parce que, contrairement à la topographie du terrain, on pourrait laisser à penser qu'on est dans les montagnes. Bien sûr, on ne voit personne, en plus. C'est quand même un très beau massif qui culmine à 349 mètres, je crois. Vraiment, allez voir ce site. C'est ouvert au public. Vous pouvez y aller librement. Et puis, vous allez vous décaler de quelques mètres et vous irez voir la superbe église. C'est une très belle église à côté, qui est l'église Saint-Rigomère et Saint-Rémy. Elle est dédiée aux deux saints. Donc là, c'est la vue vue depuis le haut de la tour du château, en gros de la motte. Et donc, cette église a des bases douzièmes. Donc, elle a été créée très vite, en dehors un peu de l'enceinte, parce qu'on ne s'attaquait pas trop aux églises. Généralement, on les respectait. Et puis, c'est surtout au 15e siècle où on en fait ce que vous voyez aujourd'hui. C'est une très, très grande église avec cette tour, avec cette toiture dite abatière, c'est-à-dire à deux pans. Et puis, je vous conseille d'aller à l'intérieur. Il y a un magnifique rotable et surtout un très, très grand vitrail. Voilà le rotable et un très, très grand vitrail assez impressionnant. Et puis, il y a autre chose. Puisqu'il y avait deux communes, il y a le château du Val. Non, le logis. On commence, vous en avez parlé en première partie. Je tiens à parler de ce fameux logis du Moulin qu'on a parlé aussi avec Fernand il y a quelques semaines. Alors, allez voir, les propriétaires sont charmants. Ils ont restauré vraiment ce manoir magnifique. Mais au départ, qui était un prioré dès 995, qui était un prioré qui dépendait de l'abbaye de la Couture. Et donc, il y a eu 11 moines qui ont vécu ici. Et surtout, on a construit très, très vite un hall, ce qu'on appelle une salle. Alors là, c'est la chapelle, mais il y a aussi un hall que le propriétaire aimerait bien restaurer, mais je crois qu'il ne va pas faire. La chapelle a été restaurée dernièrement, la chapelle Sainte-Catherine. Et à l'intérieur, c'est là où on disait que les voûtes ont été reprises en bois. Et voilà le hall, la salle d'apparat que les moines ont dû utiliser avant le 15e siècle. C'est vraiment comme un hall royal. C'est vraiment magnifique si vous allez aller voir ce site. Les propriétaires, je dis bien, ouvrent aujourd'hui du patrimoine et ouvrent assez souvent dans l'année. Profitez d'aller voir ce magnifique logis. Au 15e siècle, c'est devenu un logis. Ce n'était plus un priori. Mais aller voir cet endroit, c'est vraiment magnifique. Voilà. Autre chose, autre château assez proche, mais qui a été bâti au 15e siècle. Ça s'appelle le Val Pinault. Et le Val Pinault, juste une image, une carte postale, parce que je n'ai pas d'image aujourd'hui. Mais c'est un manoir qui a été agrandi au 18e par des ailes de chaque côté. On voit le manoir de base avec ce grand toit élancé. Et de chaque côté, on a créé des ailes qui en deviennent un château. Donc du manoir, on est passé au château. Donc première base, 13e siècle, mais surtout comme dans la Sarthe, après la guerre de Cent Ans, on rebâtit. Donc 15e siècle, on fait ce château avec cette belle tour d'apparat. Là, on peut dire aussi. Et ce château, beaucoup de Sartois doivent le connaître, s'ils ont mon âge, parce qu'avant, dans les années 60-70, dans cette cour de château, il y avait un zoo qui a disparu. Et donc le zoo a fonctionné pendant une vingtaine d'années. Et voilà, moi, je me souviens, gamin, avoir été voir les petits lions qu'on pouvait presque toucher. D'accord. Et c'est vous au centre, c'est ça ? Non ? Au centre de la photo ? Oui, ça c'est moi, bien sûr. Adolescent, bien sûr, évidemment. Et puis pour finir, j'en parle de la chapelle, vous en avez parlé aussi en première partie. Donc bravo à la commune qui restaure, grâce à la Fondation du Patrimoine, ce joli édifice qui a été, dès le 16e siècle, un lieu de pèlerinage important dans le Nord-Sarte. C'est la chapelle Notre-Dame de toute aide, donc qui est consacrée évidemment à la protection, c'est l'invocation à la protection de la Vierge. Il y a des gens qui venaient de partout, vraiment en pèlerin, pour venir à cet endroit qui est juste au-dessus, qui domine en fin de compte la vallée de la Bienne. Vraiment, allez voir, c'est une jolie chapelle, et surtout, allez voir la restauration, puisque je n'ai que des vieilles photos. Voilà. On aura vu dans le sujet précédent. Merci Pascal. L'autre Pascal, c'est, on ne va pas dire que le Nord-Sarte, c'est le plus beau pays du monde, mais ça vous rappelle votre jeunesse, vous aussi, vous êtes originaire, je crois. Moi, je suis originaire du Perche. Du Perche. Je suis né à Mortagne-en-Perche, mais maintenant, j'habite Bélème. Eh oui. Vous auriez pu connaître ma ville de Bélème, mais peut-être pas. Bon, les amis. Je crois qu'elle n'existe toujours pas, qu'elle n'habite plus Bélème. Pascal, vous ne partirez pas d'ici sans nous avoir posé ces l'énigme de Pascal. Voilà. Alors, cette semaine, j'ai une question. En 1863, à Saint-Rémy-du-Val, il a été découvert, alors je vous propose trois choses. Un trésor de pièces d'or médiévales, en A. En B, les souterrains de Robert II le Diable, on en parlait tout à l'heure. En C, le squelette d'un monstre marin du Jurassique. C'est costaud quand même. C'est découvert à Saint-Rémy-du-Val en 1863. Pendant que vous réfléchissez chez vous, bien évidemment, nous aussi, tout le monde en reste quoi ? Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Anne, vous avez peut-être une idée ? Moi, je dirais la baie. La baie ? Oui, moi, je pense à la baie aussi. Je veux dire l'improbable, le squelette d'un monstre marin du Jurassique. Ah, oui, oui, oui. Eh bien, c'est l'improbable. Eh bien, moi, je vais vous dire, c'est l'improbable. Bravo, 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 c'est l'improbable. Parce qu'en fin de compte, ce fossile, c'est un des fossiles les plus exceptionnels qui a été trouvé. Il s'agit d'un élasmosaur qui est un prédateur marin du Jurassique. Et plus précisément, on l'appelle un plésiosaure qui est disparu de la planète il y a 65 millions d'années, comme les dinosaures. Et comme au Jurassique, c'était la mer, eh bien, en 1863, on a retrouvé un squelette quasiment complet. Il manquait vraiment la tête. Et donc, ce squelette, eh bien, il a été, je ne sais pas s'il est encore exposé, mais il a été exposé très longtemps au musée Vert du Mans. Et donc, dans deux expositions, la première expo, ça s'appelait Jurassique Sartre. Et la deuxième exposition, c'est les géants du temps des dinosaures qui a été présenté en 2022. Alors, je ne sais pas si elle est toujours en place ou si le squelette est toujours en place. J'aurais dû m'enseigner avant, mais n'hésitez pas d'aller visiter le musée Vert quand même. Bon, en tout cas, merci, Pascal, d'avoir illuminé nos connaissances. Parce que c'est vrai que là, ce n'était pas évident, quand même. On doit dire que, voilà. Merci. Mon cher Fabrice, est-ce qu'à l'instar de Pascal, vous allez nous dégoter quelque chose de derrière les fagots aussi ? Je ne sais pas de derrière les fagots, non. Pour nous parler du patois, pour entretenir ce soir encore cette légende. Eh bien, en fait, je suis parti d'une information que j'ai vue. 58, pas si vous la connaissiez, 58% des Français font confiance aux parasciences. Et en premier chef, à l'horoscope. 41% des Français font confiance, consultent l'horoscope. C'est beaucoup. Et je me suis dit que la Sarthe ne pouvait pas rester en reste. Et notamment LMTV, qui allait donc présenter ce soir le premier horoscope 2025 en patois. Eh bien, on sait donc. Alors, générique, s'il y en a un. Alors, on va commencer par les béliers. J'aurais pu vous dire, en 2025, l'horoscope du bélier promet une année riche en défis et en opportunités. Ça n'a aucun intérêt. Alors que si je vous dis, pour les Bélins, qui sont nés entre le 21 mars et le 21 avril, en 2025, le horoscope des Bélins va être l'année au long. Pienne bain belle corvée qu'il faudra point laisser s'en sauver. J'ai dit la même chose, mais dans notre langage local. Déjà, c'est beaucoup mieux. Allez, on passe au tocard. Alors, avez-vous une idée de ce que c'est ? Oui, voilà. Il y a un taureau sur le plateau, non, peut-être ? Non, il n'y en a pas. Bon, c'est bon. J'ai fait ma petite enquête. D'accord. Alors, j'ai une petite approximation. Le tocard, c'est plutôt le taurillon. Mais voilà, j'ai fait quelques approximations quand je ne trouvais pas le mot exact. En 2025, je guibre au tocard de prendre bain soin de leur argent et de se songer au devenu. Alors, normalement, voilà, tout est traduit sous ce que je viens de dire. Ah, super. Donc, voilà, pour les taureaux, gérer leurs ressources et planifier l'avenir. C'est pour notre Premier ministre, non, ce genre de choses ? Oui, il y a des mesures à prendre sans commentaire. Je ne prends pas parti. On va passer aux gémeaux. Mais gémeaux, en patois-sartois, on ne dit pas gémeaux. Alors, petite approximation, gémeaux, gémélité, jumeaux. Savez-vous comment on dit jumeaux en patois-sartois ? Non, bison. Les bison. Ah, les bison. Oui. C'est ça. Eh bien, c'est les bison en 2025. Les enserrés pourraient banaler sur le chemin des promises. Alors que les maîtres et les maîtresses pourraient être nitapes, camelotées et même, en orientant, être acquédants comme poincréables. D'accord. Alors, voilà, vous avez la traduction. Enforcer leur complicité, j'ai cru voir, notamment, quoi. Oui, c'est ça, chez les couples mariés. Voilà, c'est ça. D'accord. Oui, c'est ça. Alors que chez ceux qui ne le sont pas, ils pourraient aller sur le chemin du mariage. Les cancés, 22 juin, 22 juillet. En 2025, les cancés à Cantéus, ils resteront point sur le même tenant, avec des émoiilleries en augmentation. Ça sera une période bien approchante pour un chez-sucès. Donc là, il y a eu l'air du changement. On peut en déduire que c'est… Voilà, c'est bien, c'est déjà… Oui, j'ai cru comprendre un peu la tendance. Oui, des changements, notamment émotionnels, un changement émotionnel et des périodes propices à la réflexion aussi. D'accord. Chez les cancers. Alors, les grou marcou. Ah, le lion. Bravo. Le lion. J'ai vu… Bon, voilà, je viens de voir la photo à l'écran. Oui, ça aide. C'est vrai. Le marcou, c'est un chat, un chat mâle, un gros chat, un lion, bien sûr. 23 juillet, 22 août. Pour les grou marcou, ça sera une année où c'est qu'ils vont tous brousser. Je peux bien acertainer à cause que l'allonne et compagnie, ils disent qu'ils seront au plus faux, bastant, fin prêt à faire l'emballe dans le vie. Alors, année de rayonnement chez les lions. Et on en a deux personnes du lion ici présentes. Ah, OK. Voilà. J'ai l'honneur de vous donner votre horoscope. Vous avez pris note ? 2025, on dirait. Donc, année de rayonnement. Vous serez au sommet de votre énergie et plein de confiance. Bon, on reviendra en 2025 pour nous en parler, voir si ça s'est vérifié. C'est ça. Allez, on continue. La Vierge, 23 août, 22 septembre. Les Vierges, elles vont s'arroutiner à être en soin de lecaux pour être crônes. Elles vont nettir lecaux tout aussi bain que le comprenouère. Les amours devront ni le dver tant et si bain que les Vierges sentiront comme dans un kion. Alors... Sarroutiner. Oui, sarroutiner, c'est-à-dire qu'elles vont avoir de nouvelles routines, enfin, de nouvelles habitudes. De nouvelles habitudes. Et ça va être donc de prendre des habitudes de vie saine. Ah, d'accord. Ça va être aussi bien pour le corps que pour l'esprit. Là aussi, il y a un peu de changement, quoi, globalement. Voilà. Je ne sais pas, je ne connais pas de personnes qui sont du signe de la Vierge, mais... Non, mais on peut, au vu de justement de la définition ou des prédictions, on peut en déduire. Et relations stables et équilibrées. Eh bien, voilà pour cette première partie, parce que je reviendrai pour la suite. Il y aura une deuxième partie. Peut-être... En novembre. Le mois prochain. Oui, voilà, c'est ça. En novembre. Est-ce que... Je ne sais pas si on a le temps pour revenir sur quelques petites phrases. Allez, une ou deux. Allons-y, oui. J'ai dit, les pas des gourdis pourraient pas aller jusqu'au mariage. Ça, c'est chez les béliers. Ah, mince, j'ai dit en français, pardon. J'ai dit en français en mettant l'accent sartois. Oui, mais... Bon, alors, vous avez le compte. J'ai dit la traduction. Moi, je me suis posé la question. Les enserrer pourraient pas aller sur le chemin des promises. Donc, c'est ce que j'ai dit. Bon, on va aller. Les pas dégourdis pourraient bien aller sur le chemin du mariage. OK. Et puis, ils... Alors, que je ne fasse pas de détise. Ils disent qu'ils seront au plus faux, bastant, fin, prêt à faire l'emballe dans le vie. Ça, c'est les lions. Ça, du costaud, là, quand même. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour les lions. Et bien, ils disent qu'ils seront en pleine forme, plein d'énergie, prêts à briller dans tous les domaines de leur vie. Voilà. C'est beau. C'est bon, ça. C'est de bon augure, les amis. Parce qu'il y a de lions, je crois, parmi vous. Moi, mon horoscope, il m'a dit de vite qu'on me chole, de rapidement aller me reposer. Ouais, bon, OK. Bon, ben, merci, Fabrice, en tout cas. Avec plaisir. Et puis, on se retrouve pour la suite, la deuxième partie, au mois de novembre. Voilà, exactement. Bon, ben, les amis, on va se faire un petit moment de culture. On peut dire que c'est l'histoire du jour. Alors, je chausse mes lunettes pour vous poser cette question. Grâce à quel produit l'entreprise Rustin, basée à la Chartres-sur-le-Loire, est-elle mondialement connue ? S'agit-il fabrication d'un fromage centenaire, d'une invention de la Rustine ou de la découverte d'un vaccin ? Facile pour certains. Les amis, je pense que, ouais, tout le monde à peu près, voilà, quoi. Hein, vous pensez à la B. Pascal, ancien cycliste, chevronné. Ouais. Donc, la réponse B, tout le monde, bon, ben, voilà, quoi. C'est bon, tout se réparer le vélo. Voilà, exactement. Comment ? Donc, ben, la réponse, c'est Louis Rustin, effectivement, est l'inventeur de la petite pièce de caoutchouc qui porte son nom. Une petite pastille destinée à réparer vite et bien les chambres à air sans avoir à les vulcaniser. Pour l'histoire, en 34, il quitte son atelier de rechappage parisien et s'installe à la Chartres-sur-le-Loire, dans une ancienne usine de filature qui avait l'avantage de se trouver au bord de l'eau. Et donc, à l'époque, il fabriquait jusqu'à 30 millions d'unités par mois dans les années 50. Voilà, aujourd'hui, cette usine est tenue par Louis Rustin, l'arrière-petit-fils de la famille. C'est la quatrième génération, Louis Rustin. C'est lui le PDG de l'entreprise, une entreprise qui s'est diversifiée aujourd'hui puisque… C'est une belle histoire française puisqu'elle travaille toujours dans le domaine des caoutchoucs pour l'aéronautique, pour le train. Enfin, voilà, ça fait partie de notre patrimoine. Voilà, de la Chartres-sur-le-Loire, on va passer à Écomois avec Anne-Balester pour parler de la prochaine fête de l'automne qui n'a pas eu lieu l'année dernière. Non, qui a dû être annulée, malheureusement, à cause du mauvais temps. Je pense que c'était une tempête de vent et tout, donc ça a été impossible. Alors, Anne, c'est quoi ? Bon, la fête de l'automne, bien évidemment, mais qu'est-ce qu'elle revêt de quelque chose de particulier à Écomois ? Oui, c'est-à-dire qu'au début, c'était en fait une association qui s'appelle Anne-Ime-Ecomois qui avait créé un événement qui s'appelait le concours de la soupe. Et donc, tous les commerçants, les associations étaient invités à créer une soupe et il y avait donc deux jurys, un jury du public et un jury officiel. Et il y avait trois soupes qui étaient choisies par les deux jurys et qui donc recevaient un prix pour ça. Et ça, ça existe toujours ? Alors, on l'a, justement, comme c'est un événement qui commençait à péricliter, on l'a inscrite dans une fête de l'automne. Et donc, c'est vraiment l'événement central de la fête de l'automne, mais aussi avec d'autres événements, d'autres activités qui ont rapport à cette saison. particulière qu'est l'automne, puisque c'est comme un espèce de soubresaut de la vie, avec toutes ces couleurs, avant de rentrer dans la saison hivernale. Alors, Anne, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça a lieu le samedi, 9 novembre, uniquement le samedi. Samedi 9 novembre, absolument. Donc, on a parlé de la soupe, il y a plein d'animations aussi, vous allez peut-être nous en parler, des nouveautés par rapport à l'année dernière, enfin, il y a deux ans du moins. Alors, cette année, nous aurons aussi un atelier de cuisine ukrainienne, qui sera orchestré par, justement, des réfugiés ukrainiennes qui habitaient comme moi. Et donc, elles vont nous faire partager leur savoir-faire culinaire. Nous aurons aussi un atelier d'art floral, qui sera tenu par le fleuriste ukrainienne, nature de l'aune. Il y aura aussi un tout un stand de jeux en bois, parce que l'automne, ça, c'est le bois aussi. Donc, tout un stand de jeux en bois, des anciens jeux en bois. Et aussi, au niveau du bois, il y aura également un tourneur sur bois. D'accord. Donc, on entretient un petit peu la mémoire des vieux métiers, à travers notamment cette activité de tourneur en bois, quoi. C'est aussi une manière de... Et puis que les petits, les plus jeunes découvrent aussi des métiers anciens. Exactement. Et nous aurons aussi un atelier de mandala collectif, c'est-à-dire que les personnes viendront avec des éléments, des végétaux, des minéraux, et pourront participer à un grand mandala collectif qui restera en permanence sur le parvis de l'église jusqu'à autodestruction. Oui. Et puis aussi, un atelier de mandala individuel, c'est-à-dire que les enfants, puis d'autres, pourront venir aussi et faire leurs petits mandalas qu'ils pourront ramener chez eux. Et ça, cet atelier de mandala individuel sera tenu par Annie Mekomois aussi. D'accord. Donc, c'est ça. Il y aura aussi de la restauration qui sera assurée par le Bon Sartois, qui est un restaurant d'écomois. Et la journée sera scandée par des interviews de musicaux, par la vaginale, ça s'appelle. C'est la fanfare de l'école de médecine de Tours. D'accord. Donc, on peut dire que c'est un événement à écomois, l'un des plus gros peut-être de l'année quand même, surtout à l'automne, parce qu'on va arriver avant les fêtes de Noël. C'est peut-être la dernière grande manifestation. On ne l'a pas dit, mais c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Bien sûr. De 7 à 77 ans, toute la journée. Donc, le centre d'écomois sera fermé à la circulation. Absolument. Bon, super. Merci, Anne, d'être passée nous parler de cette fête de l'automne. Merci à vous de m'avoir invitée. Donc, le 9 novembre, vous avez noté. Voilà, les amis, merci. On se retrouve, quant à nous, dans quelques instants avec Pascal Kittmerle pour parler de photos et de cette revue aujourd'hui qui fait référence dans le milieu.